Et salut ! Dans cette vidéo, on va voir comment traduire ces mots-clés en anglais. Trouver la bonne traduction de ces mots-clés aide beaucoup dans la recherche sur des sites comme PubMed. Du coup, je vous propose qu'on voit ça tout de suite avec un exemple. Si je tape « Maladie de Charcot » dans la barre de recherche PubMed, je vois qu'avec le mot-clé en français, je n'ai que 145 résultats. C'est bien joli, mais on ne va pas très loin avec ça. Donc voyons voir comment on peut faire pour obtenir plus de résultats. Je sais que PubMed est une plateforme qui s'interroge en anglais. Si j'essaie avec Google Traduction, il me le traduit par « Charcot Disease ». Mais perso, je désire le vrai terme médical. Le plus simple, c'est d'aller sur un site comme le Sysmef. Le Sysmef est le catalogue et index des sites médicaux de langue française. Il nous propose un outil très pratique qui s'appelle « ETOP ». Dans la barre de recherche, je tape donc mon mot-clé « Maladie de Charcot ». Et là, je vois qu'en langage médical retenu, il me le traduit par « Sclérose latérale amyotrophique », soit « Amyotrophique latérale sclérosis » en anglais. Sur cette même page, je retrouve aussi la définition du terme en anglais, mais aussi parfois en français, ce qui me permet de vérifier s'il s'agit bien du bon terme que je recherche. Je copie mon mot-clé « Traduit », je retourne sur PubMed où je retrouve mes 145 résultats avec le terme en français, je colle ma traduction et là, je vois que j'ai 28 052 résultats. Bah là, c'est super ! Avec ETOP, je sais que j'ai un outil simple, pratique et efficace pour avoir la bonne traduction en anglais. Sur cette page, si je descends un peu, je vois aussi qu'on me parle de synonyme MESH. Alors, je pense que vous ne devez pas savoir ce que c'est, mais sachez en tout cas que c'est un langage médical qui vous permet d'être encore plus précis dans vos recherches. Pour en savoir plus sur le MESH, je vous invite à aller regarder notre mini-série de vidéos sur le sujet pour apprendre à faire des recherches pertinentes dans PubMed. Il existe aussi une alternative développée par l'INSERM, le MESH bilingue. Il me permet d'obtenir une traduction médicale en anglais ainsi que des définitions et des qualificatifs. Et bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto !